Salut la Normandie, c'est Théo, bienvenue à Los Angeles, avant ça j'étais à Keretaro, ça vous dit un petit voyage ? Allez c'est parti ! L'Alliance française de Keretaro au Mexique a décidé d'organiser un événement basé autour de la Normandie ce soir, et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils ont invité des Français, des Normands mais aussi des Mexicains, alors je sais que vous n'êtes pas là avec moi ce soir, mais on va en profiter ensemble. Allez c'est parti ! Ça c'était pour la partie touristique de mon périple, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires sur ma route. Je vous les présente ? Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 39 ans, je suis directeur de l'Alliance française de Keretaro. Je m'occupe de cette institution qui est une association locale qui a pour vocation de développer et diffuser la culture française autour de différentes pratiques artistiques. Je ne suis pas natif de Normandie, mais j'y ai vécu et travaillé pendant près de 5 ans, et j'y ai fait mes études aussi il y a une quinzaine d'années. Mes enfants sont nés en Normandie, ma femme est Normande, donc il y a forcément un lien très fort avec la région. Ce qui me semble intéressant dans l'aventure Normande autour du monde, c'est aussi de pouvoir promouvoir la région. Je m'appelle Lounet Shebana, j'ai 39 ans et je viens de Rouen. Je suis né en Normandie, j'ai grandi en Normandie. Alors on est en plein cœur de Los Angeles, d'Internally. Je suis professeur des écoles, j'ai eu l'occasion en 2012 de pouvoir être recruté par le lycée français de Los Angeles. Alors ce sont des écoles qui sont toutes homologuées par l'éducation nationale. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait 3 ans à Los Angeles, et ensuite j'ai dû partir pour des raisons de visa. Je suis allé enseigner une année à Londres, puis une année à Casablanca au Maroc. J'ai été recruté par le lycée international en 2017, ce qui m'a permis de revenir à Los Angeles depuis 2017. Donc j'attaque ma troisième année sur mon deuxième visa. Je m'appelle Laurent Tricneau, je suis né et j'ai grandi à Lisieux. J'ai dit que j'avais 57 ans. Je suis parti à Caen, en droit. J'ai fini mon droit à Paris, à la Sorbonne. Je suis maintenant à la retraite ou à la semi-retraite, donc dans cet endroit qui s'appelle Temecula. Et donc je suis venu faire pousser des avocats, voilà. Retour à la case départ, mon grand-père était agriculteur. Lui était dans la vache, moi je suis dans l'avocat. Chacun son drame. Et allez, on ne va pas se laisser abattre. Santé !